C'était au cours d'une réunion organisée par le ministre des Finances que Métrokin a présenté son projet de modernisation du réseau ferroviaire de Kinshasa devant ses potentiels partenaires financiers ce jeudi 10 février 2022 dans la salle Kampala du Rotana Hotel. C'était en présence de la ministre d'Etat, ministre du Portefeuille, du ministre des Finances, du ministre de Transport, Voix de Communication et Desenclavements, du gouverneur de la ville et plusieurs autres invités. Prenant la parole, le directeur général de Métrokin, Eric Onepunga, a adressé un message de remerciement au président de la République, Félix-Antoine Tusekedi, de croire en ce projet et au gouverneur de la ville ainsi qu'aux différents ministres présents pour leur accompagnement dans l'aboutissement de ce projet. Aujourd'hui, une question demeure. Qu'est-ce que Métrokin attend des pouvoirs publics ? Les réponses sont les suivantes. Encore plus de soutien du gouvernement, matérialisé notamment par des assurances et garanties de son accompagnement donné à nos partenaires financiers. Participation directe au financement d'une partie du projet au vu de son intérêt provincial et national. Le gouverneur de la ville, Gentilingo Bila, a à son tour souligné combien ce jour était mémorable pour les Congolais car il symbolise la vision du président qui met le Congolais au centre de ses préoccupations. En effet, les projets qui vous est présentés aujourd'hui tirent ses origines dans le protocole d'accord signé il y a 24 mois entre le gouvernement provincial de Kinshasa et la société Transconnexion Congo TCC en sigle. Cet accord a signé, entre autres à cette dernière entreprise, la mise à jour des études de faisabilité technique ainsi que la recherche des financements nécessaires pour la construction d'un réseau de chemins de fer urbains dans notre capital. Pour autant que la mobilité de la population est une préoccupation majeure pour mon gouvernement provincial, cette vision du président de la République ne pouvait que nous inspirer à point nommé. La sensibilisation pour la mobilisation des capitaux, la création de la société métro-kine dont les actionnaires principaux sont la société congolaise des transports et ports, Transconnexion Congo ainsi que le gouvernement provincial de Kinshasa. Le partenaire TCC a pris contact avec plusieurs potentiels investisseurs et signé certains encore des partenariats qui nous estimons importants d'appuyer ensemble avec d'autres institutions de la République. C'est compte tenu de l'impact de ces projets dans la vie économique et sociale de Kinshasa. Le ministre de Transport, Voix de Communication et Désenclavement, Chirébien Okende, a à son tour rappelé qu'il faut des réponses claires et précises aux embouteillages de Kinshasa et que son rêve est de mettre fin à ce cauchemar. En considérant la forme d'ortoir de la ville de Kinshasa, le mouvement de transport est pendulaire. Le matin, vous voyez des dizaines de milliers de nos compatriotes qui font le mouvement à sens unique vers le centre-ville et cela pose ce problème de transport en commun. Le projet qui vient de nous être présenté, j'ai eu à l'examiner, à l'analyser de Fontaineble, il comporte quatre phases. La première phase qui part de la gare centrale jusqu'à l'aéroport de Njili aura 25 kilomètres. Imaginez 25 kilomètres de voie ferrée, gare centrale, aéroport international de Njili, en traversant des grandes communes populeuses de Kinshasa. Cela nous permettra d'apaiser, un tant soit peu, les engorgements de cette ville-province de Kinshasa. Je me dis, c'est un rêve, mais faisons tout pour que ce rêve rattrape la réalité. La ministre d'Etat et ministre du Portefeuille a témoigné de son engagement à aider Métro-Kin à réaliser ce projet de train urbain qui fera partie de la fierté du Quinoa car, dit-elle, il est possible de remettre le pays au diapason de nos rêves. La carence des infrastructures est l'un des facteurs explicatifs de la disparition quasi-totale des entreprises de transport public. L'émergence des motos-taxis résume bien les évolutions de ces deux dernières années. Ces modes de transport présents dans la quasi-totalité de nos grandes villes du pays permettent d'assurer pour des tarifs abordables, sensiblement inférieurs à ceux des taxis collectifs, un transport collectif pratiquement de porte à porte, même dans des quartiers non carrossables et les plus réculés. Il était donc temps de trouver des solutions et douanes à l'épuné problème de transport en commun, dont la construction d'un train urbain à l'instar de grandes capitales et de grandes villes du monde, tombe à coin nommé. Prenons la parole, en tant qu'organisateur de la Réunion, Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a réitéré son soutien à Métroquine et se dit prêt à faire plus pour rendre ce projet réel. Mon engagement dans le soutien à ce projet, dans le cadre de la vision du chef de l'État, est l'expression d'une révolte. Une révolte de voir les problèmes se perpétuer, s'aggraver, sans que nous ne puissions, depuis des décennies, commencer à apporter les vraies solutions. Il est établi qu'une ville, déjà à partir de 2 à 5 millions d'habitants, ne peut affronter le défi de la mobilité si elle ne met pas en place, elle ne bascule pas vers le rail pour assurer la mobilité des habitants. Nous sommes à plus de 15 millions et nous avons, par contre, détruit le peu de rails que nous avions. Donc c'est vraiment un sentiment de révolte qui veut que les choses changent dans la direction du bon sens. Et je partage avec ma collègue, la ministre du Portefeuille, je le vois dans son action de tous les jours, cette volonté de changer les choses, ce sentiment de révolte, par rapport à des évidences pour lesquelles nous devons agir. Et je dirais d'ailleurs, parce qu'elle a parlé de Jésus, que si nous ne le faisons pas, même Dieu va nous punir, parce que c'est notre responsabilité. La rencontre a été clôturée par le DGA de Métroquine, Pascal Kamba, qui a remercié le gouverneur de la ville et les différents ministres pour leur soutien indéfectible. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter après cette rencontre ? Si ce n'est que de vous dire merci. Merci parce que, pour TCC au départ, Métroquine aujourd'hui, c'est un rêve qui commence à se réaliser. Et nous tenons à remercier le gouverneur et le ministre des Finances qui nous ont encouragés depuis le début. Sans leur encouragement, le départ, nous ne serions pas à ce point. Rappelons que c'est la société Transconnexion Congo qui est porteuse du projet et s'est associée à la ville de Kinshasa et la SETB pour créer une société commune, Métroquine, afin de réaliser ce projet de train urbain de Kinshasa. Applaudissements Applaudissements